Musique Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des Esprits Étoiles. Là-haut, au-delà du ciel, bien au-dessus des nuages, il paraît qu'il existe un Havre où vivent les étoiles. Dans Havre Étoiles, on propose un trésor légendaire appelé Baguette Étoiles. Elle a le pouvoir d'exaucer tous les vœux. Avec cette fantastique baguette, les Esprits Étoiles veillaient à notre paix et à notre bien-être. C'est ainsi... Mes aïeux, qu'est-ce... Tu as fait ça ? Grâce à la baguette Étoiles, enfin, je peux vaincre mon ennemi, jurer Mario ! Vas-y, Kamikoupa ! Romном なlée ! Wouuhuhuh… Demoniaque ! Non, on ne fait pas encore ! Noooooique ! Utilisons-la maintenant ! Arreraii ! Geneviève, 권� await un profit ! Modifié le cours de l'histoire ! Arrréchisme ! Arrête... Tout de suite ! On a réussi, c'était trop facile de moi ! Même si les jeunes étoiles viennent ici à porter des vœux, plus personne ne pourra les exaucer. Que peut-on faire ? Mario, à l'aide ! Et salut à toutes et à tous les amis, nous voici partis sur un nouveau Let's Play sur Paper Mario, sur la Nintendo 64, jeu sorti en 2001, comme il est marqué sur ce magnifique écran titre. Et oui les amis, nous allons découvrir ensemble un jeu que je pense beaucoup connaissent, non pas sur la Nintendo 64, mais sur la Gamecube, si je ne me trompe pas, oui. Avec Super Paper Mario, alors là par contre, ce n'est pas le même jeu, qu'on soit bien d'accord. Et au contraire, c'est même le premier du genre qui a un peu révolutionné. Nintendo a voulu faire un jeu un petit peu basé RPG, avec toujours bien sûr notre ami Mario, et ce jeu est pour moi une réussite. Enfin, j'ai jamais joué à la version Nintendo 64, mais j'ai même eu l'occasion de finir le jeu sur la Gamecube. Même si je n'ai jamais passé le boss final, parce que ça m'a saoulé, à chaque fois que vous mouriez, vous étiez obligés de recommencer toute une phase hyper chiante, qui a fait qu'au final je ne me suis jamais fait le boss final. Mais bon, ça m'importe peu, et ça va être aussi l'occasion ensemble de découvrir... J'ai l'impression qu'il y a quand même des petits bugs d'affichage. Enfin, je vérifierai, je ne m'en voudrais pas. Donc, ce jeu, comparé aux deux précédents que j'ai pu vous faire, je n'y ai jamais joué. Alors, je connais le concept, vu que j'ai joué à celui-là sur Gamecube, mais celui-là sur Nintendo 64, mais vraiment inconnu. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir le découvrir ensemble. Alors, on va un petit peu avancer. Alors oui, j'ai fait un petit test avant, normalement pour... Avec une première partie qui était appelée Aaaaaah ! Et ouais, qu'on va effacer, parce que moi je veux la première partie, je n'en veux pas une autre. C'est celle-ci sur laquelle on va créer une autre partie. Je tiens encore à préciser que, de base, ce n'était pas le let's play que j'avais prévu. Je vous en avais prévu un autre, qui était toujours dans l'univers de Mario. Même si ce n'était pas vraiment Mario le personnage principal. Mais ce n'est pas grave, j'ai eu trop de problèmes. Et j'ai préféré basculer sur un autre jeu que je juge tout aussi bien. Et qui, par contre, nous durera plus longtemps que celui que j'aurais pu prévoir auparavant. Donc, sans plus tarder, on va commencer comme on va appeler la partie. On va l'appeler... Voilà. Allez, on va l'affaire avec les minuscules, majuscules, minuscules, parce que nous, on est des ouf, les amis. On ne fait pas semblant. On écrit en majuscules et en minuscules. Et ouais. Et ouais, 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 ouais. VLA GAMER ! Oh bah, oh ! Et bah, et mais désolé, ça rentre pile. Ce jeu a été prévu pour nous. Ah mais oui ! En fait, même l'autre jeu, il ne voulait pas marcher parce que c'était ce jeu qui aurait dû fonctionner. Bah voilà ! VLA GAMER ! Et ça marche parfaitement. Donc, qu'est-ce que moi, j'en dis ? Bah, j'en dis qu'on va commencer, sans plus tarder. Je vais commencer une partie avec le fichier... Oh, yes ! Oh oui, j'en ai envie. Allez, dépêche. Petite musique bien sympathique. Oh là là, le facteur ! Voilà le courrier ! Oh, merci. Merci, coup à volant. Tu peux repartir à ton aise. La poste est passée. Oh, il y a Luigi ! Luigi ! Coucou, Luigi ! Salut, ça va Luigi ? Oh là là, il va chercher une lettre. Hé, Mario ! On a réussi une lettre dans la parcerie page ! Oh là là ! Mais il y a Mario ! Salut Mario ! Je vais te la lire, tac ! Alors ? J'organise une fête au château cet après-midi. Je serai heureux si Luigi et toi pouviez venir. De nombreux invités souhaitent vous rencontrer. Il y aura tout plein de bonnes choses et toutes sortes de divertissements, amitiés, Peach ! Oh, merci, Peach ! Merci pour ce message touchant ! On se sent moins seuls, maintenant. Et ouais ! Déjà, la première chose, je pense, qui vous frappe, si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à Super Mario, Super Paper Mario sur Gamecube, c'est sûrement les graphismes. C'est du 2D, mais on va dire qu'il joue un petit peu sur le 3D. Vous verrez un peu ces phases 2D, 3D. Enfin, les personnages seront toujours en 2D, mais le décor parfois sera en 3D et justement vous aurez ces impressions de profondeur. Mais ça, vous verrez. Oh bah, dis donc ! Mais ça ne rappellerait pas par hasard le château de Mario 64 ? Un magnifique château ! Il m'impressionnera toujours ! On dirait presque que tous les invités sont déjà arrivés ! J'ai juste envie de faire remarquer un truc. On est... Enfin, il n'y a que des champignons autour de nous, et nous, on est deux clampins. Tout va bien. Tout va bien. Ouh, je peux déjà bouger. On peut sauter. Ouh, Mario, ça va ! Amuse-toi bien ! Oh, merci, merci, petit tori ! Petit tori ! Moustache, pas moustache, moustache, pas moustache, moustache, pas moustache. J'adore ! Non mais, voilà, c'est un peu cette particularité, ces phases. J'appuie sur tous les boutons. Ouh, je peux tourner. Oh oui ! Je peux tourner côté, tourner côté, tourner côté ! Tourbilol ! Tourbilol ! Bon, on va arrêter, hein. Donc, vous remarquez déjà que le personnage, c'est vraiment 2D. En gros, c'est une feuille. Face, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, pile, blablabla. Et le but, je n'en sais encore strictement rien, vu que je n'ai jamais joué au jeu. Donc, on va découvrir, on va parler. Ouh, toi, t'as un toad avec des lunettes. Toi, tu dois être intelligent. Ah, salutations, Mario ! Qu'en as-tu, Alité ? On vient de la vallée étoilée qui se trouve, l'on ici est dans le gros nord. Ah bah, toi, ça se voit bien que tu portes des lunettes, hein. Vu tout ce que tu nous dis, j'y comprends déjà strictement rien, mais c'est pas grave. Allez, on continue ! Ouh ! Ouh là là, il y avait un point d'exclamation rouge. Ouh là là, qu'est-ce que t'as, toi ? T'as des boucles d'oreilles en forme de nuage, en forme de... Euh... On dirait, limite, des cornes. Enfin, on va pas chercher. Oh, salut, Mario ! Je suis goûté. Je suis goûté. Oh, le jeu de mots, je suis goûté. Oh, oh ! J'adore cuisiner. Moi aussi, tu sais. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est moi qui ai préparé tout le buffet. C'est génial, non ? Malheureusement, j'ai utilisé tous mes ingrédients pour verser plein. Je vais devoir aller au marché. Je sais, je fais une voix... Oh, on peut monter dessus. Je fais une voix désespérée parce que monsieur n'a plus d'ingrédients et... Il doit sûrement être triste. Vas-y, tu veux cuisiner ? Moi aussi, je sais cuisiner. Moi aussi, je veux faire à manger. Manger, manger. Allez, on continue. On découvre. Toi, qu'est-ce que t'as à nous dire ? J'aime cuisiner. J'espère qu'un jour, je serai aussi bien cuisiné que goûter. Tu ne sais pas cuisiner, Mario ? Et blablabla. Désolé, mais alors... En tout cas, j'espère que tu seras aussi bien cuisiné que lui, mais que tu n'auras pas un nom aussi pourri que lui. Parce qu'alors là, je ne sais pas si c'est son surnom ou si c'est son vrai nom. En tout cas, je sens qu'on va bien s'amuser. C'est un jeu aussi assez réputé pour son humour. Alors, enfin, réputé. J'ai été chercher Monsieur Wikipédia en général et notre ami. Et tout ce qui est jeuxvideo.com, les sites, etc. Mario, pourquoi ne veux-tu pas avoir la pince à speed ? Je te rejoindrai plus tard. Je laisse dire bonjour à nos amis. Appuie sur A devant une porte pour l'ouvrir. Oh ben, merci. Ça, je ne l'aurais pas remarqué sans toi. Vraiment, quand la première chose... Enfin, si vous connaissez Super Mario 64 sur Nintendo 64, là, ça vous rappelle carrément le château avec le premier niveau qui se trouvait par ici. Et oui, il y avait un tableau. Le premier tableau, elle ne semble pas s'ouvrir. Oh ben non, mince. Et comment on va les faire pour accéder au tableau ? Mais ce n'est pas des tableaux, espèce d'abruti. Ça ne fonctionne pas pareil ? Non, mais réfléchis. Voilà, comme il monte les escaliers. Monte, descends, 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 monte, 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 descends, 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 monte, 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 monte. Oh, il y a un pingouin. Oh, il y a un monsieur pingouin. Ah bah, il est trop mignon, le pingouin. Pingouin. Wahou, ce château est incroyable. Et en plus, il y a du pâté. Si seulement, je pouvais habiter ici pour toujours. Oh yeah, tu as raison, monsieur le pingouin. Moi aussi, je veux du pâté. Alors, vous avez sûrement remarqué, aujourd'hui, je suis déchaîné. Premier épisode, et après tout, le premier épisode est souvent le... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que le premier épisode, c'est l'épisode décisif qui va vous donner soit envie, envie ou non, de rejoindre l'aventure à mes côtés. Alors, j'essaye quand même de... Ouh là... Le buffet. J'essaye de vous montrer tous les aspects, déjà, du jeu, en essayant d'avancer quand même assez vite, de ne pas trop stagner, parce que, malheureusement, le problème un peu des jeux, c'est que souvent, ça a un peu... Ça met du temps à démarrer. Bonjour, Mario. Je suis toujours très à la mode. Je suis toujours très à la mode et je dois dire que tu as beaucoup de goût. De goût. De goût. Apprends à parler, tête de chinois. Quel est ton tailleur ? Euh, non, mais, désolé de l'expression, mais c'est juste moi, je m'auto-insulte parce que je ne sais pas lire. Oui, c'est logique. Bon, je pense qu'on ne va pas aller attendre plus longtemps, on va aller voir la princesse Peach. Alors, pour ce nouveau let's play, ça va être un peu différent de ceux qui m'auraient suivi sur Banjo et Kazoi. Euh, ouais, il ne faut pas non plus t'exciter comme ça. Pourquoi j'ai choisi ce jeu, hormis le fait que j'avais choisi un autre jeu ? Déjà, c'est un jeu Mario, et les jeux Mario, c'est des jeux quand même... Enfin, moi, c'est des jeux qui ont bercé mon enfance, autant Mario... Super Mario 64, les Mario Kart, après les Mario Sunshine, les Mario Galaxy, enfin... Tous les jeux Mario en général. Et ça, c'est un jeu de... En connaissant Super Mario 64, oh, oh, il est... Enfin, pas contorsionniste, comment... Équilibriste, équilibriste, oh, 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 il est tombé, il s'est foulé la cheville. Ah ben, on remonte, on remonte. Justement, je voulais découvrir à vos côtés, enfin, redécouvrir un autre jeu Mario, auquel je n'aurais jamais joué. Et en plus, ce qui, je pense, vous rappellera des souvenirs à certains, parce que c'est un peu le but, c'est qu'en plus, qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on découvre... Enfin, qu'on redécouvre un peu notre enfance. Bon, oui, je sais, j'aimerais bien avancer, allez, A, B, C, A, B. Ah, ok, fallait se mettre au bon endroit. J'ai appuyé sur toutes les touches en même temps, mais à part ça, tout va bien. Vous remarquerez aussi sûrement un peu l'affichage... Enfin, je ne sais pas, en fonction de comment j'arriverai à faire le... Mon... Page... Lol, écran noir, es-tu là ? Et oui, je suis là, maître. Donc, je vous reprends dans un instant après avoir réglé ce petit souci. Re, les amis, alors, petit problème que je n'ai pas compris. Vous, ne vous inquiétez pas, peut-être ce premier épisode sera un peu instable, parce que, malheureusement, enfin, j'ai fait déjà plein de tests, mais je n'ai pas voulu aller trop loin dans le jeu. Là, la partie, en tout cas, que je découvre avec vous, je n'ai pas encore eu le temps de visiter, pour qu'on puisse voir tous ensemble. Et ensuite, je pourrais revenir moi-même dessus pour faire mes tests et pour, un, enregistrer de manière le plus fluide et le moins buggé possible, parce que c'est assez compliqué. Tous les réglages, c'est en général pas facile, facile. Vous voyez cette pseudo 3D ? C'est-à-dire que là, on a une impression de profondeur. On peut aller en arrière, en avant, mais pourtant, notre personnage est en 2D. C'est sympa, franchement. Saint-Jean, je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours bien plu, surtout sur Super Mario, Super Paper Mario. Je vais y arriver, les amis. La princesse vient de se retirer. En plus, ça me permettra de faire plein de voix cheloues. Je sais que vous aimez, alors vous allez en profiter, les amis. Waouh ! Quelle magnifique vue ! Admire ! Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais habiter dans ce château ? Qu'est-ce que j'aimerais habiter dans ce château ? Oh là là ! Oh la lumière ! Oh les effets de lumière de taré ! Waouh ! Strobo, Strobo ! Oh Peach ! Oh, il y a la princesse Peach ! Oh ! Oh Mario, tu es venu me voir ! Tu es si mignon ! Merci mille fois ! Je me reposais juste un peu ! C'est fatigant de s'occuper de tous ces invités ! Ouais, j'ai l'impression, hein ? Personne ne nous dérangera ici, et si on bavardait un peu ? Tous les deux ? Euh... J'ai le droit de refuser. Enfin, tu es une princesse, mais je n'ai pas envie de te faire mal au cœur, quoi. C'est très louche, la manière dont il nous dit les choses. Il a fait très beau aujourd'hui, et si nous allions passer un moment sur le balcon ? Qu'en penses-tu, Mario ? Je sais, je fais la voix un peu nunuche, hein ? Oh là là ! Mais que se passe-t-il ? Oh ! Le décor tremble ! Oh là là ! Tremblement de terre ! Oh là là ! Oh là là ! Le château est surélevé ! Oh ! Mais... Mais... Mais qui est derrière tout ça ? Oh ! Oh là là ! Oh non ! Mais non ! Alan ! Sauf qui peut ! Enfin, on ne va pas sauter, sinon on risque plus de mourir qu'autre chose. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite... Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça ne sert strictement à rien. Mais à part ça, tout va bien. La petite musique effrayante. Et musique effrayante, gauche, droite, gauche, droite... Oui, bon, c'est bon, on a compris, hein ? Vous allez vous arrêter ? Voilà, c'est bien. Tu vas bien, Mario ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dit-elle d'une voix pas du tout inquiétante et genre tout est normal. Mario qui parle jamais, bien entendu, on ne fait jamais parler Mario, c'est bien connu. Oh non ! Regarde, Mario, on est en plein jour et je peux voir les étoiles ! Oh là là ! Oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air inquiétée ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bowser est dans la place ! Ça fait un bain qu'on ne s'est pas vu, Princess Peach ! Bowser, impossible ! C'est toi qui a fait tremper le sol, n'est-ce pas ? Eh ben dis donc, avec sa petite taille, je ne sais pas comment il a fait. Qu'as-tu donc fait ? Mouhaha ! Ouais, c'était moi ! J'ai fait décoller ton château qui se trouve maintenant sur le mien ! Tu ne t'y attendais pas, hein ? Alors, s'attendre à ce que tu nous fasses décoller notre château du sol comme ça et dans les étoiles, je pense que non, personne ne se serait attendu à ça. Enfin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein ? Peut-être que vous, vous seriez attendu à ça. J'en sais rien. Ah ! Je prends le contrôle de ce château, ma jolie, et tu vas m'obéir ! Hé hé ! Mario ! Ouh là là, Mario s'interpose. Hein ? Quoi ? Mario ! Quelle surprise ! Ah ! Pas tant que ça, en fait ! Je t'attendais ! Toujours aussi collant, je vois ! Mais cette fois, tu ne pourras rien contre moi ! Tu n'as toujours pas compris, Bowser ! Jamais tu ne vas être à Mario ! Jamais ! Pourquoi n'abandonne-tu pas ? Pourquoi n'abandonne-tu pas ? Ouais, bon, je n'arrive pas à le faire avec une voix de nana, c'est horrible, ça. J'admets que j'ai eu quelques problèmes par le passé ! Mais cette fois, c'est différent ! Différent comme les 5000 fois où tu m'as déjà vaincu ! Je vais gagner ! Allez, mon grand, je t'attends ! Beg, 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 beg ! Mario, j'ai foi en toi ! Je crois en toi, tu peux le faire ! Petite casquette qui bouge ! Alors voilà, la particularité de ce jeu, Mario, c'est sa phase de game... Enfin, tout ce qui est autour du gameplay et la phase de combat particulièrement où vous attaquez... C'est un peu une phase de tour par tour, RPG ! C'est vraiment... C'est ça, c'est ce côté RPG qu'on retrouve à l'intérieur et là, on a un peu la phase tuto de comment vont fonctionner les combats. C'est du tour par tour. Alors, c'est un peu... Enfin, moi, ce que j'aime bien, enfin, vous verrez, c'est que c'est assez... C'est bien fichu, c'est bien pensé, on s'ennuie pas, et malgré le fait que ça va souvent nous arriver de nous retrouver dans ce genre de combat, on va pas... C'est pas répétit... C'est pas ennuyant à force d'être répétitif, justement. On va débloquer des compétences. Bon, à part sauter, là, je vous avouerai que... Bling, bling, bling ! Voilà ! Ce bon vieux Mario, tu es une vraie plaie ! Mais aujourd'hui, tes attaques pitoyables ne serviront à rien ! Baguette de la mort qui tue ! Regarde un peu ça, je l'ai prise au havre étoile ! C'est la baguette étoile ! Elle a le pouvoir d'exaucer n'importe quel veut dans le monde entier ! Non, mon soeur, ne fais pas ça ! Et lorsque je m'en sers pour augmenter ma force, même toi, Mario, ne peux plus me vaincre ! Puissance des étoiles ! Méga transformation ! Super-on se re-attaque ! Oui, je fais la musique quand on est en mode étoile. Mouah, ça te plaît, Mario ! Allez, en un coup, il me tue, non, c'est ça ? Waouh, j'avoue, danger ! Comment vais-je faire ? J'ai pas d'objet ! Stratégie, y'a pas de stratégie ! Mais alors on fait quoi ? Punaise, je préfère sauter ! Je veux mourir ! Je veux pas mourir ! Je suis trop jeune ! Et je boing ! Ouais, on lui fait quoi, quoi ? Mouah, j'ai tout ce que tu as dans le ventre ! Tu me fais pitié ! Je n'ai rien senti du tout ! Non, Mario, ne meurs pas ! Tu es trop jeune pour mourir ! Tu as une moustache ! Ne meurs pas ! Ne meurs pas ! Bon, les amis, je pense que c'est la fin de Mario ! Je m'en doutais, Mario ! Tu ne fais pas le poids contre moi ! Je ne m'amuse même plus avec toi, Mario ! Finissons-en ! Allons-y ! Adieu, Mario ! Non ! Non ! Mais tu vas cramer la Française Peach, j'enfoiré, va ! La Française Peach est toute effrayée ! Et bah nous, on est aplatiés comme une crêpe, c'est pas... L'expression va bien ! Je trouve ! Oh non, Mario ! Ouais, je suis arrivé ! Je l'ai enfin battu ! Ah 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 ! Mélicitations ! Quelle belle victoire, votre grandeur ! Vous êtes vraiment le meilleur ! Dant que j'aurais eu la baguette étoile, tous mes souhaits se réaliseront. Je suis invincible ! Ou pas ! Bien bien ! Débarrassons-nous de Mario ! il ne sert plus à rien de toute façon la gueule de la mort oui non l'infini est l'au-delà non au moins vu qu'il est en 2d ça va faire comme les papiers ça va flotter dans les airs donc au moins sa chute sera douce et agréable pour une fois c'est le gentil qui se sera fait éjecter loin dans les yeux et ouais comme la team rocket le pauvre il se trouve un peu dans la même situation alors prologue l'appel des étoiles waouh mais mais où suis-je mais que fais-je ici waouh waouh je vois des petites étoiles au dessus de ma tête tout va bien je me suis juste un petit peu trop cogné la tête c'est tout je sais sur cet épisode sur ce premier épisode je suis complètement gaga mais je découvre avec vous quelle chance il est blessé mais il devrait s'en sortir un dame bonjour et la baguette étoile il est devenu redoutable il est même plus fort que mario non jamais je n'avouerai jamais je ne m'avouerai vaincu calmez vous aussi longtemps que nous serons là il y aura de l'espoir notre destin est entre les mains de mario nous devons l'aider rassemblons nous donnez votre force à mario jboing 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 jboling jboing vol jeunessa oufa ça arrive et on y a fait tout douze l'autre possible Mario eh et toi je t'en prie disparition unis weuuh bah mais un gamba un gamba Femelle use p c'est qui ça on dirait bien que quelque chose est tombé par ici oh Mais, qui est-ce donc ? Une chemise, une casquette Et une moustache Un est au blond Un est au blond ou un est à blond ? Un est au blond, c'est forcément Lui, notre héros Mario Hey, hey, réveille-toi Hey, hey, laisserie Ouais, la petite référence A la fée Clochette Dans Zelda, enfin, avec Link Hey, hey, réveille-toi Tu vas te réveiller ? Oui Zarma, réveille-toi J'bouine, donne-lui un coup de pied dans le cul Ça lui fera du bien Qu'est-ce que je veux faire ? Ah, gamba Gamba, gamba, Mario Apparition de l'étoile Mario Mario Tu m'entends ? Mario Je suis sage étoile Un des esprits étoiles Je dois te parler des choses importantes La princesse et le royaume champignon sont en danger Malheureusement, je n'ai pas la force de te parler pour l'instant Mario Tu dois venir sur la colline aux étoiles filantes Viens, Mario Nous t'attendrons sur la colline Disparition Bien, il dort verticalement sur un lit horizontal Ce qui fait un angle perpendiculaire Parfait Oh, Mario Tant porté jusqu'ici Intéressant Ah Oui, je sais Une étoile moustachue ? Quoi ? Tu dois monter sur la colline aux étoiles filantes ? Je n'ai pas vu cette étoile Et je suis certain que personne n'est entré dans cette maison Peut-être que Tu as simplement rêvé ? Ah bah vu le nombre de fois où il a dû se cogner ma tête Ouais, je pense que c'est possible Hum Étrange Oui que J'en doute Ça devait être un message des esprits étoiles Il habite dans Havre-Etoile La colline aux étoiles filantes est l'endroit le plus proche de Havre-Etoile C'est logique Hum hum Qui sait ? En tout cas, je suis content de te voir rétabli Va remercier les gombas Tu leur feras plaisir Ouais, je vais le remercier Oui, je suis sur un lit Donc avant qu'on continue les cinématiques Parce que depuis le début, on enchaîne cinématiques sur cinématiques On n'a pas vraiment eu le temps de voir beaucoup de combats Bon, un seul combat Sachant qu'on l'a malheureusement perdu Mais ça, on n'avait pas eu trop le choix Pour les épisodes, ce que je pense faire C'est pas comme Banjo-Kazoid Donc ce sera plutôt deux épisodes par semaine Un mercredi et un week-end Alors encore à décider si c'est le samedi ou le dimanche N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous préférez Si vous préférez le samedi ou le dimanche C'est un épisode, je vous dis, un peu pilote Qui va un peu tracer la suite de notre aventure J'essaye tout de suite de me donner un petit rythme Un petit dynamisme à ce jeu A ma manière, à ma sauce Je sais que j'interprète le jeu à ma manière Peut-être que ça ne plairait pas à tout le monde Mais en tout cas, moi, je m'amuse à ma manière Et j'ai cru comprendre que les gens aimaient bien Justement quand je donne vie Un peu à ces personnages Que je leur donne des voix Bon, parfois, je me cours de voix Parce que, faut pas croire Mais quand vous donnez une voix à un moment Et ben, deux minutes après Vous pouvez complètement zapper la voix Et c'est pas si simple que ça N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plaît Si vous aimez bien ce côté dynamique Parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu C'est pas si simple que ça Si vous y jouez seul, ça peut encore aller Mais justement, à regarder Faut quand même que ce soit intéressant pour vous Et que ce soit drôle pour nous tous Donc, pour une première vidéo Je pense qu'on va quand même Essayer d'aller assez loin On va bientôt atteindre la demi-heure de vidéo Mais je pense que pour cette première vidéo On va peut-être faire 30 à 40 minutes On va voir Et je pense que la prochaine fois Je privarais de l'eau Parce que quand je veux faire des voix Oh, ça sèche la gorge Oh, c'est toi Mario Ravie de faire ta connaissance Je suis content que tu te sois réveillé J'étais extrêmement inquiète à ton sujet Mais tout a l'air d'aller maintenant Merci Oh, toi avec ta casquette T'as l'air super cool Oh, Mario Je suis Gumbario Ton plus grand admirateur Tu sais pas comme je suis content de te voir De la balle Oh ouais, yo Toi t'es trop cool Moi aussi j'ai une casquette Et vu que t'as une casquette Toi t'es mon poteau Tu vas remplacer Luigi Vu qu'il est plus là Je vais t'appeler Gumb Luigi Oh, elle est mignonne celle-là Mario, t'as l'air d'aller mieux Cool J'étais bien inquiète Tu étais couché dans la forêt sans bouger J'étais vraiment effrayé Un truc bizarre C'est quand même que les Gumbas En général C'est des ennemis Enfin, dans les Mario En général On saute sur eux Et on les tue Et là maintenant Il y en a un qui s'amuse A dire qu'on est son plus grand admirateur Enfin non Qu'il est notre plus grand admirateur Ça c'est quoi ? C'est un point de sauvegarde ? Heurter ce bloc pour sauvegarder Si vous perdez Vous pourrez recommencer A l'endroit où vous aurez Sauvegardé pour la dernière fois Si vous trouvez ce bloc N'oubliez pas de sauvegarder Sauvegarder Ouais Parti Sauvegarder Ring Voilà Donc déjà Premier point de sauvegarde C'est vrai que Je me demandais Un truc bizarre Heur Oups Ok Alors ça C'est le menu Start Qui fait tout bugger C'est pas grave Je vais éviter d'accéder Je pense de toute manière Au menu Start Pour l'instant Si il y a des bugs au départ Je m'en excuse Parce que comme je vous ai dit C'est l'épisode un peu pilote Je sais que c'est Le premier épisode Est toujours vraiment crucial Pour Qui vous donne ou non Envie de suivre mon aventure Mais je fais comme Qui dirait toujours de mon mieux Pour à la fois Vous apporter la joie Et la bonne humeur Et vous faire rire Oh là là Mais c'était ici Que je me suis évanoui Oh l'effet de lumière Je traverse l'effet de lumière Oui Effet 3D de ouf Non il n'y a rien Je crois qu'il faut qu'on aille Remercier la La petite Goomba Alors où est-elle Enfin On a déjà parlé aux 3 Alors peut-être dans la maison Ouais Allez on va faire un petit tour Dans cette maison Vous avez vu C'est assez marrant C'est comment la Le décor tombe Vu que c'est en 2D On dirait que c'est du papier Et quand vous êtes entré Le mur Pour qu'on puisse voir Mario Pouf Tomber un peu comme des origamis Oh tiens Il y a Mamie Goomba Oh Mario Bonjour Tu peux m'abler Goomba Mon ovien de grand Mamie Goomba Mais Oh non As-tu déjà vu mes petits enfants Ne sont-ils pas adorables Surtout la petite Goomba Rien J'étais comme elle à son âge Wow Une mamie qui rigole Wouhou Ils sont tous shootés dans cette famille Moi je dis On ne nous dit pas tout Et oui on ne nous dit pas tout les amis Continuons On voit les fesses d'un Goomba Au sexe Oh oui j'aime Puis Goomba Oh tu m'as surpris Mario n'est-ce pas Tu es enfin réveillé J'étais sûr que tu t'en sortirais Je suis Goomba Je suis Goomba Je suis le Grum Je m'appelle Goomba Désolé Mais tu pourrais repasser plus tard Je suis en train de réparer la véranda Entre parenthèses De sniffer quelque chose Je pense Alors Ne suivez pas l'exemple de ce papy Oh non mais je veux pas Non mais c'est bon S'il te plaît Je vais pas trop parler deux fois Une fois c'était déjà assez Surtout vu la gueule de shooté Que tu as mon petit vieux On peut sortir par la fenêtre Non On peut pas faire le délinquant Dommage Alors qu'est-ce qu'on a de beau Oh Moustache Goomba Tu t'appelles Moustache Goomba toi Salut Mario Tu te sens mieux Tu es ici comme chez toi C'est assez bordélique A cause du tremblement de terre Mais je suis en train d'y remédier En fait J'ai passé des heures A réparer la porte Ok Cool Non Tu dois déjà partir La colline aux étoiles filantes Ça doit être important Elle est tout près de Toteville Si tu continues droit devant Tu arriveras à Toteville Où se trouve le château champignon Je pense que la colline aux étoiles filantes Est derrière Dommage que tu ne restes pas Le devoir t'appelle je suppose Reviens quand tu veux Bonne chance Mario Hi Yahah Ah c'est la sorcière Ah pardon J'ai mal fait la voix alors Bruit de balai qui s'arrête Oh j'en étais sûr Mario Je ne reviens pas Que tu puisses te relever Après ton combat contre Bowser T'es la vraie dure toi Tu as de la chance Sur ce coup Wow Quoi Papa Qu'est-ce que c'est que ça Ça petite ensoleinte Je suis la belle L'unique Kamikupa Gruntilda version 2 Les amis Eh ouais On dirait vraiment Gruntilda version 2 Ouf Si j'avais le temps Je te corrigerais Mario Tu n'arriveras jamais A sauver la princesse Peach Bowser est mille fois Plus fort que toi Tu n'arriveras jamais A le vaincre Voici un cadeau De sa part Bagot magique Il a pitié de nous maintenant Bowser Tellement qu'il est plus fort Que nous Mais 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 t'as cassé la porte Tu l'as mis Plusieurs Jours Ou plusieurs heures A réparer Mais quelle cruauté Mario Tu vas plier Devant la terrible puissance De mon roi Le monde est nôtre Ouh là là Blah Yuck 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 Peuf Que bruit chelou Hum Je viens de réparer la porte Et j'en ai ma claque Kamikupa Quel pourri Tu as entendu ce qu'elle vient de dire La situation semble critique Cette fois Mais oui Elle a cassé ta porte Que Que Quoi Bon Zara Encore Kina Et la Princess Peach Toi aussi t'en as marre Je sais T'inquiète pas Je pense pareil que toi Oh Incroyable Et tu dois aller sur la colline Des étoiles filantes Pour la sauver Hum Ça va être difficile On doit faire Attends On doit faire quelque chose Mario est le seul A pouvoir sauver la française Hum Ça c'est une bonne idée On pourrait peut-être Briser ce black Avec le marteau de combat Je crois qu'elle s'en sert Pour réparer la véranda Tu devrais le lui demander Nous devons aller récupérer Le marteau de Gumpa Pour avancer dans l'histoire Hum Intéressant Mais Malheureusement Je pense que ceci Sera à découvrir Dans le prochain épisode Et nous découvrons ensemble Qu'est-ce qui se cache Mais C'est n'importe quoi Je suis plus au classe Je suis plus au classe Et je peux même pas passer Tiens Allez Saute Saute Bon Bah malheureusement Ce ne sera pas pour cet épisode Je suis désolé Je suis vraiment désolé J'espère que ce premier épisode Vous aura fait plaisir Un épisode un peu spécial Où j'étais vraiment Dans tous mes états Hum Je me demande Ce que nous réserve la suite En tout cas Oh Bah tiens Vas-y je secoue les buissons maintenant Ouh Je me cache derrière Buissons Vous me voyez ? Vous me voyez ? Vous me voyez plus ? Vous me voyez ? Vous me voyez plus ? Je peux pas m'accroupir ? Non je peux pas Ok Donc si vous aussi Vous avez des conseils Parce que je pense pas Que je suis le premier A jouer à ce jeu Et loin d'être le dernier Sûrement Et je pense sûrement Que mon nombre d'entre vous Ont aussi eu la chance C'est fermé Ont eu la chance Peut-être d'y jouer Étant plus jeune Peut-être c'est aussi Le jeu de leur enfance Et le redécouvrir à mes côtés Ça leur fera plaisir Alors si vous avez des conseils A me donner N'hésitez surtout pas Je veux voir ce que je peux faire Pour améliorer au maximum La qualité Éviter les bugs Parce que je pense Que ça peut devenir lourd A force Et sur ce Si cet épisode Vous a fait plaisir N'hésitez pas A m'encourager Avec un petit pouce vert Et on se revoit très vite Donc sûrement Mercredi Je vous en dirai sûrement Plus au prochain épisode A propos des caractéristiques A propos de Comment je fonctionnerais Parce que ça dépend aussi Beaucoup de mes cours De mes heures de cours Si je fais deux épisodes Maintenant C'est surtout parce que Avec mes cours C'est de plus en plus difficile Mais j'ai quand même Envie de maintenir Un rythme Plus que convenable Pour vous Qui t'as peut-être Augmenté un petit peu La durée des épisodes Mais bon Ça ce sera à voir Au prochain épisode Donc moi je vous dis A la prochaine les amis Avec notre ami Moustachu Donc sur ce Ciao Au revoir A toutes et à tous